Tous unis, c'est notre devise, dans le beau jour et dans la nuit, pas de nous qui paralysent, unis, toujours amis, tous unis, tous unis, c'est notre devise, dans le beau jour et dans le beau jour et dans le beau jour. L'action catholique pour les enfants qui, ici au Tchad, reçoivent le nom de Kemkogi est un désir de notre Église de répondre à l'appel de l'Évangile, l'appel de Jésus, de laisser les enfants s'approcher de lui. Tchad, reçoivent le nom de Kemkogi, tous unis, frères, il est possible, si c'est dire, vive le Christ, le sourire, toujours, chiez-vous, Kemkogi, Pour mieux travailler avec les enfants Kemkogi, nous les séparons par tranchées d'âge. Cela nous permet d'avoir un langage adéquat pour chaque enfant. La première étape, c'est celle des bourgeons. Elle comprend les enfants de 7 à 9 ans. Nous, les enfants de 7 à 9 ans, nous appartenons à l'état bourgeon. Notre foulard est vert bordé en rouge. Nous sommes la nouvelle génération de Kemkogi. Comme un bourgeon, nous apportons l'espoir et la lumière au groupe. Dans l'évangile, nous entendons que Jésus grandissait en sagesse, en grâce et en force. Le souci de la pastoral pour les enfants dans une paroisse, c'est que les enfants aussi de nos paroisse puissent grandir en sagesse, cela veut dire en intelligence, en grâce, cela veut dire dans la foi, et en force, cela veut dire dans la santé. Avec le mouvement Kemkogi, nous avons les enfants qui nous aident à aider d'autres enfants à grandir en intelligence, en grâce et en santé. Le mouvement Kemkogi, c'est un mouvement où les enfants sont les missionnaires des propres enfants. Ils sont les apôtres des enfants. Tous! Inis! Tous! Frères! Rien n'est possible! Qu'est-ce que c'est dire? La deuxième étape, c'est celle des colombes. Elle comprend les enfants des 10 à 12 ans. Nous, les adolescents des 10 à 12 ans, nous appartenons à l'étape des colombes. Notre foulard est rouge bordé des blessés. Nous sommes comme les colombes, toujours prêts à nous envoler, n'importe quelle action, activité ou témoignage. Nous sommes la force du mouvement Kemkogi. La troisième étape, c'est celle des gazelles. Elle comprend les enfants des 13 à 14 ans. Nous, les adolescents des 13 à 14 ans, nous appartenons à l'étape des gazelles. Notre foulard est bleu ciel bordé des jeunes. Comme la gazelle, nous sommes pleins de vie et de rigueur. Dès maintenant, nous commençons à apprendre dans nos mains l'avenir du mouvement. Prononcez votre mot dans la jambe. Je m'engage à continuer mes efforts et à suivre tous les principes de Kemkogi. Kemkogi est un mouvement d'action catholique des enfants, membre du mouvement international d'apostolat des enfants. Il œuvre pour le bien-être de l'enfant, le respect des droits de l'enfant sans aucune distinction, en partageant avec tous l'amour du Christ. La mission principale est d'aider et évangéliser les enfants par les enfants. Les enfants sont aussi missionnaires. Le mouvement Kemkogi a été créé en France en 1929 par le Père Courtois, sous le nom du Coeur Voyant. Aujourd'hui, ce mouvement est présent dans plus de 50 pays. Depuis 1948, il est aussi ici au Tchad. Chez nous, il a pris le nom de Kemkogi en 1986. Kemkogi veut dire un seul cœur. Ce mouvement se trouve partout dans les diocèdes du Tchad. Mene vient du verbe mener, qui signifie conduire. Un mener, c'est celui qui a franchi toutes les étapes. Il connaît ce qu'est le mouvement et il donne à l'enfant Kemkogi ce qu'il a appris dans le mouvement. L'humain a découvert la vie du Christ. L'accompagnateur est un enfant Kemkogi qui a franchi tous les étapes. Et il se donne pour aider les enfants. Nous servons les enfants, les amis de Jésus. Et ce qui est important, c'est que nous avons la possibilité de faire même la première annonce, car beaucoup d'entre eux ne sont pas encore baptisés. Dans le mouvement Kemkogi, les enfants sont les membres actifs de la communauté chrétienne et de la société. Ce sont les enfants comme tous les autres enfants. Ils aiment se retrouver au sein d'une communauté d'enfants qui est surtout le mouvement Kemkogi. Dans l'église, ils ont une mission. Ils sont témoins de Jésus-Christ au milieu de leur communauté d'enfants qui est le mouvement et auprès de leurs copains à l'école, au quartier, dans le village, dans leur ville. Ils se réunissent pour se connaître, pour partager, pour se pardonner. Ils mettent de la joie entre eux, parmi eux, et le bonheur dans leur milieu de vie, dans le village, dans la ville. Ils s'intéressent aux jeunes en leur rendant service, les vieux aussi. Dans le mouvement Kemkogi, j'ai appris à respecter mes parents, à aimer mon entourage et à aimer beaucoup plus les enfants. J'ai appris à m'engager dans les études. Ce que je suis, c'est grâce à ce monde. J'ai appris à découvrir Jésus, à servir mes petits frères. J'ai appris à respecter mes parents, à respecter mes amis. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce mouvement. J'ai appris à aider les pauvres et venir souvent à l'église. J'ai appris à parler devant la foule et respecter mon prochain. J'ai appris à découvrir Jésus. J'ai appris comment le louer et j'ai appris à respecter mes prochains. J'ai appris à aimer mes frères et soeurs. Ces mouvements ont fait de moi des bonnes choses. Ce que je suis et ce que je serai, c'est grâce à ces mouvements. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada